Les relations en Méditerranée sont plus tendues que jamais. Entre le déploiement d'un sous-marin nucléaire français aux côtés de la marine marocaine et les récents mouvements diplomatiques de la Tunisie, la scène géopolitique nord-africaine est en pleine effervescence. Dans cette vidéo, découvrez comment ces événements redéfinissent les équilibres de pouvoir dans la région et pourquoi ces alliances dérangent particulièrement l'Algérie et d'autres pays voisins. En octobre, la présence d'un sous-marin nucléaire français aux manœuvres navales marocaines a déclenché une onde de choc dans toute la région. L'Espagne et l'Algérie, particulièrement préoccupées, suivent de près ce rapprochement militaire entre la France et le Maroc. Alors que ce sous-marin croise non loin des îles Canaries, les spéculations en Espagne vont bon train. Cependant, malgré une puissance navale largement supérieure, l'Espagne ne semble pas menacée. En Algérie, la situation est perçue tout autrement. Depuis plusieurs années, Alger renforce ses alliances avec la Russie, notamment en organisant des manœuvres militaires aux frontières du Maroc. La montée en puissance de la coopération franco-marocaine inquiète Alger, qui voit d'un mauvais œil l'émergence d'une alliance stratégique en Méditerranée. Bien qu'Alger reste la première puissance navale d'Afrique avec ses nombreux sous-marins russes, la dynamique entre le Maroc, la France et même l'Espagne crée un environnement géopolitique défavorable à l'Algérie. Alors que les tensions montent, la rupture des relations diplomatiques entre Algère et Rabat en 2021 n'a fait qu'envenimer la situation. Et si Alger tente de préserver son leadership militaire au Maghreb, l'évolution des alliances pourrait bien redessiner les équilibres de forces régionaux. Pendant ce temps, la Tunisie fait face à une situation diplomatique délicate avec l'Europe. Récemment, un communiqué publié par la présidence tunisienne affirmait que le président italien, Giorgia Meloni, aurait félicité Caïs Saïed pour son second mandat. Cependant, la réalité est bien différente. En effet, selon des sources italiennes, l'appel entre les deux chefs d'État aurait seulement abordé la coopération migratoire. L'Italie n'a pas officiellement félicité Caïs Saïed et ce manque de soutien ne fait qu'illustrer l'isolement croissant du président tunisien aussi bien en Europe qu'à l'international. Cet isolement découle des choix politiques de Caïs Saïed qui a adopté une position autoritaire avec une rhétorique anti-immigration et des atteintes à la liberté d'expression. En boudant l'Europe et en se tournant vers des voisins plus autoritaires comme l'Algérie, la Tunisie fragilise ses alliances traditionnelles et pourrait compromettre son avenir socio-économique déjà précaire. La présence du sous-marin français aux côtés du Maroc et les défis diplomatiques de la Tunisie démontrent combien la situation en Méditerranée est en pleine transformation. Ces alliances et tensions pourraient redessiner la carte des relations dans toute la région L'Algérie et la Tunisie isolées sur plusieurs fronts devront peut-être revoir leur stratégie pour assurer leur place dans cet échiquier complexe. Et vous, qu'en pensez-vous ? Ces alliances entre le Maroc, la France et l'Europe annoncent-elles une nouvelle ère pour le Maghreb ? Laissez vos avis dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'actualités géopolitiques. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada